Musique Dans la mesure où ces jeunes filles seront très probablement dans un bref délai des épouses, des mères juives, ou mieux encore des études et des enseignantes, donc il est important d'avoir un séminaire de qualité. C'est le problème pour cela que le Rabbi a utilisé un terme qui est un makom chiyouni, c'est-à-dire que le séminaire est un endroit vital. Alors l'objectif du séminaire Bet Rivka, c'est d'apporter un maximum à nos jeunes filles de pouvoir devenir les prochaines leaders shluchot, morot, du peuple juif en France et à travers le monde. Le Rabbi donne l'image de ces graines qu'on va planter, qu'on va s'occuper, qu'on va semer, et qu'on va après récolter les fruits. Le Rabbi dit que c'est exactement l'image de ce séminaire, qu'on va s'occuper de ces jeunes filles, leur donner tous les moyens pour que demain, elles seront nos prochaines leaders. J'ai choisi le séminaire de Bet Rivka parce que pour moi, c'est le séminaire qui a tout. J'en garde des souvenirs pour tout. J'ai fait les plus beaux voyages de ma vie avec le séminaire Bet Rivka. On est avec un roi chassidique, avec les enseignements du Rabbi. Je pense que je n'aurais jamais pu y arriver s'il n'y avait pas fait mes trois années. Je trouve que Bet Rivka, c'est un équilibre dans tout. C'est l'ouverture d'esprit. Je trouve que c'est primordial, avant d'entamer la vie active, de venir ici, de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. On doit faire le paquet pour pouvoir aider cette institution à grandir, à se multiplier, à fructifier, puisqu'on prépare nos futurs maires, nos futurs enseignants, nos futurs éducatrices, nos futurs chlouchotes, pour pouvoir justement agrandir l'éducation générale du peuple juif. On a besoin d'un soutien, de nous permettre de pouvoir avancer et de s'agrandir davantage. Merci beaucoup. Ces projets nécessitent évidemment des moyens, mais je suis sûr qu'ensemble, vous et nous, allons réussir à les réaliser. Alors, soyons des partenaires pour cette grande mission. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501